La revue de presse sur la matinale sur Vision 4 ouvre une nouvelle page. Une nouvelle heure, 7 heures, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7 heures, de lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Le festival Maï, c'est demain, le 9 mai, c'est demain, c'est demain, 10 mai, oui, demain, 10 mai. Le 9 mai, le 9 mai, demain c'est le 9 mai. Je suis un père en avance. Donc 9 mai demain, on va donc en profiter pour dire bonjour à M. le maire de Crébi, premier M. Madiba, qui ont dit bonjour ce matin. On n'oublie pas, M. le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Crébi, M. Mazo Jacques. On pense à toutes les populations Batanga, du côté de Crébi, la belle cité. Demain à Crébi, ça va donc être, il y aura beaucoup d'effervescence de ce côté-là, et tous les Crébiens seront, vont devoir festoyer. Donc je vais penser à un résident du côté de Crébi, Valder et son épouse, qui sont des fidèles téléspectateurs et qui nous suivent depuis Crébi ce matin. Voilà. Alors on célèbre les Pacom ce matin, Bayron, c'est un prénom un peu rare, je ne sais pas trop si tu en connais. Donc c'est un prénom grec déjà, ce qu'il faut savoir, qu'il signifie en voix épais ou alors encore à robuste. Saint Pacom, égyptien converti au christianisme, il se retire au désert et construit un monastère sur la rive droite d'une île au nord de Thébès. Il regroupe de nombreux ermites autour de lui. Il est considéré comme l'un des fondateurs du monarchisme. Côté caractère, c'est quelqu'un de courageux, déterminé, viril. Il est strict, autant dans ses paroles que dans ses actes. Derrière une certaine dureté et des airs d'honneur de leçons, il dissimule en fait une grande émotivité qu'il cherche à maîtriser. On dirait aussi que réservé, il manque de confiance en ses capacités par moment. Cependant, il compense parfaitement par une intelligence remarquable et une détermination en toute épreuve. Pacom a horreur de la flatterie, de l'hypocrisie et des faux semblants. Les Pacom ont pour couleur la couleur jaune et pour chiffre porte-bonheur, le chiffre 8. Bonne fête à tous ceux qui portent ce prénom. On leur souhaite plein de choses ce matin. On retrouve donc Jean-Jacques Zé pour la revue de presse de ce lundi 8 mai de l'ordre de classe 2017. Monsieur, bonjour. Je vois votre souris face au souris de notre ami Macron, le futur pré-nouveau président de la République de la 5e République française. Bonjour. Bonjour Pibayron, bonjour Sidon Moncam, bonjour à tous les téléspectateurs et les hôtels de différentes radios partenaires. On vous souhaite une très bonne semaine à partir d'aujourd'hui en tout cas. Voilà. Très belle soirée hier, avec la candidature, le second tour de la présidentielle en France. Et certainement, beaucoup de journaux en parlent. Et on va faire donc le pool, ou alors le tour d'horizon de l'actualité paru en Kersk ce matin, Jean-Jacques. Et on commence par l'essentiel. Pas vraiment beaucoup de titres en termes de nombre, pas beaucoup d'illustrations, pas de textes précis concernant l'élection d'Emmanuel Macron, peut-être avec l'essentiel du Cameroun, qui a cherché dans le discours du nouveau président français la place réservée au continent africain. Macron, président, que prévoit-il, que promet-il pour le continent africain ? Le journal essaie de repérer dans sa lecture justement ses propositions. Dès les premières semaines de mon mandat, j'engagerai une nouvelle politique en direction du continent africain, fondée sur la liberté, la responsabilité avec des priorités claires, la sécurité, la lutte contre les changements climatiques, les droits des femmes, l'éducation, la formation des infrastructures, notamment pour l'accès à l'énergie et à l'eau, mais également le développement. C'est ce qu'on peut retenir avec l'essentiel du Cameroun, qui consacre justement l'essentiel de sa grande une à cette élection d'Emmanuel Macron. C'était pour le corps du second tour hier du côté de la France. Quelques points essentiels sont relayés par notre confrère concernant justement sa vision du pouvoir et ses rapports avec le continent africain. L'Afrique noire, par exemple, qu'il avait découvert lors de son passage comme stagiaire pendant six mois à l'ambassade de France au Nyrgé et à la rencontre sur les bancs de l'ENA d'un ingénieur des mines franco-béninois, Jules Armand Agna Bessou. Pas beaucoup de choses donc concernant ses rapports avec le continent africain. On indique également que sur ce point, pas beaucoup de discours. On l'aura également suivi dans le cadre de ce débat télévisé d'entre deux tours. Mais au moins, le journal l'essentiel du Cameroun nous propose l'essentiel de la vision d'Emmanuel Macron concernant le continent africain. Macron président, c'est en tout cas lui, c'est le grand site choisi par le journal L'Anecdote qui a mis sa nouvelle robe ce matin et qui ouvre cette nouvelle semaine avec ses nouveaux habillages, mais également le nouveau quinquennat qui s'ouvre du côté de la France avec le président Macron élu. Hier, on va découvrir la grande une du journal L'Anecdote qui est dans les kiosques ce matin et qu'une part de cette présidentielle française. C'est pour la première fois cette nouvelle une de l'anecdote qu'on découvre ce matin. Naturellement, nouveauté pour nouveauté. La nouveauté étant l'élection de ce président de moins de 40 ans à la tête de la République française. Le journal revient justement sur les scores relativement à cette élection. Le candidat d'hommage qui a recueilli 65% un peu plus de suffrages exprimés contre 34% un peu plus pour Marine Le Pen. Il devient ainsi le huitième président de la Ve République. Acclamation tous azimuts pour Macron, peut-on lire dans les colonnes de l'anecdote ce matin. Mais ceux qui vont parcourir le journal vont découvrir également un impressionnant dossier sur les télécoms. L'anecdote s'intéresse à cette guerre de l'offre concernant la téléphonie mobile, par exemple au Cameroun, dans les colonnes du journal. En très peu de temps, les entreprises de ce secteur sont passées des téléphonies de deuxième génération qui permettaient uniquement la transmission de la voie entre deux terminaux mobiles aux technologies de troisième ou de quatrième génération permettant respectivement la transmission des données et l'accès à Internet via un terminal mobile. A lire dans ce dossier la bataille du marché de la téléphonie mobile au Cameroun, qui bat son plein, mais également ce combat autour de la 3G et son impact au Cameroun. Le dossier initié par le journal d'anecdote parle également de la percée du smartphone au Cameroun, mais également à des bons points de la téléphonie mobile, tel que décrypté par notre confrère au-delà de la présidentielle française. Quelques titres s'intéressent également à la situation au Cameroun 2018 étant demain. Sans détour, nous présentent par exemple ceux des éventuels candidats ou alors ceux qui ont déjà déclaré leur candidature pour la présidentielle 2018. Déjà 11 candidats déclarés ou putatifs, indique notre confrère ce matin, qui nous propose quelques portraits de ces personnalités, là où ces leaders politiques, qui ont déjà d'une façon ou d'une autre annoncé leur candidature à la succession du président Paul Biya en 2018. 11 au total sur les starting blocks, indique notre confrère. Jean-Blaise Nguet, par exemple, l'homme d'affaires qui rêve de la présidence. Corentin Tala, qui est également aligné. Le comédien Dieudonné, qui veut également accéder au palais. On parle également de Mesangan Yamding, le biaïste qui veut remplacer Bia Okazu, bien n'est pas un candidat. Gargaman Adi, qui est toujours engagé à cette course au fauteuil présidentiel. Bernard Dzongal, ingénieur agronome à mode politique. Le sous-marin du régime qui rompe sans plier. Maïgari Belobouba, qui pourrait également s'engager. Bien évidemment, des jeunes tels que Martial Bissok, un aventurier à mal d'attention. C'est sur la forme interrogative qu'a introduit le dossier et le porteur relatif à Martial Bissok. Maurice Camteau, le poison qui fait peur au régime. Mais également le président Paul Bia lui-même, le Manitou, maître du jeu. Toujours aligné à la course au fauteuil présidentiel. La nouvelle pour sa part donne les nouvelles justement de cette affaire. Finalement, Cameroun RFI, en passant par le correspondant Ahmed Abba, qui a été écroué dix ans de prison ferme en exclusivité. La nouvelle nous propose ces preuves qui accablent le correspondant de Radio France Internationale. C'est la grande une choisie par ce journal ce matin, en indiquant par exemple à l'intérieur quand RFI et France 24 soutiennent un beaucoup à rames convaincus de ce que ce correspondant RFI est justement un beaucoup à rames. Toutes les preuves qui accablent le correspondant RFI avec quelques extraits d'enregistrement tels que présentés devant le tribunal militaire. Parfois à donner fraude au dos lorsqu'on parcourt justement les extraits qui sont proposés par la nouvelle ce matin. La nouvelle aussi considère peut-être les changements à la tête de la France comme quelques changements qui pourraient également intervenir dans le cadre des relations France-Cameroun RFI et France 24, voix du gouvernement sortant français. Les mots sont bien choisis. La question est également opportune aujourd'hui relativement à l'actualité politique, comme vous le savez, en France, marquée par l'élection d'Emmanuel Macron. RFI et France 24, voix du gouvernement sortant français, s'interroge notre confrère ce matin. Le soir, pour ça, il indique que dans les affaires purement camerounaises, peut-être le retour de l'opération épervier. L'opération épervier reprend une liste de personnalités. des ministres en fonction, ancien ministre, DG, élus locaux. Cette liste est proposée par notre confrère ce matin en page 3 pour indiquer que ces personnalités sont sur le viseur de l'opération épervier. Vont-elles être écrouées finalement ces différentes personnalités ? Selon les informations proposées par l'outil hebdomadaire le soir ce matin, les dossiers sont carrément déjà bouclés et les portes de Codengui sont quasi ouvertes pour quelques-unes de ces personnalités qui sont citées par le soir. à découvrir ce matin. Et puis, le quotidien épervier nous indique par exemple que dans le cadre des relations entre le secrétaire général adjoint des services du Premier ministre et les populations, y compris ses employés, dans une structure du côté de Bafoussam, ça va mal. La colère des militants RDPC contre Guillet-Canté indique le journal Lépervier en sa grande une ce matin. Ce sont des employés, mais qui davantage sont les militants du Rassemblement démocratique du peuple carmonais, qui ont des problèmes relationnels avec le patron d'une entreprise qui par ailleurs est secrétaire général adjoint des services du Premier ministre. Arrête également dans les colonnes Lépervier ce matin une question sur ces réclamations qui sont enregistrées depuis un certain temps des départements qui veulent passer région. S'agisse-t-il des réclamations légitimes ou de simples chantage politiques, c'est heureux de notre conférence ce matin au regard justement du déploiement, mais également de ces informations qui sont véhiculées. Certaines de ces informations continuent dans les documents adressés au président de la République, revendiquant par la voix de quelques élites la création des régions. Affaire manipulation, pour qui roule finalement le syndicat des médecins, un nouveau mode de grève a été lancé par ce syndicat de médecins après le flop connu par le premier rappel au débrayage dans ce secteur d'activité. Le second appel voudrait mobiliser les médecins du 15 au 17 mai 2017, alors que cette structure indique et rappelle le quotidien Lépervier a déjà été déclaré illégal dans notre pays. Dans les courses qu'également on va le découvrir, les déboires pratiquement de Mgr Cléda, qui a tenté justement cette démarche pour la réouverture des écoles dans la partie anglophone du Cameroun. De ce côté-là, les réponses ont plutôt été dures contre le président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, tel que l'indique par exemple de Guardian Post en sa grande 1 ce matin. Ce n'aura pas été un périple de tout repos pour le président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. D'ailleurs les réponses sont listées par notre confrère ce matin, qui semble considérer la conférence épiscopale comme relativement en complicité avec le gouvernement qui indique justement que cette conférence épiscopale ne s'est pas offusquée face à quelques faits qui sont relevés aujourd'hui par les régions anglophones du Cameroun. De Guardian Post soulève cet aspect. De Horizon en parle également, en nous rappelant justement que le chef de l'État a pris quelques engagements ces derniers temps dans la partie anglophone. S'agit-il des chantiers relativement à une programmation bien établie ou alors c'est une nouvelle lune de miel qui s'ouvre pour flatter un peu et apaiser le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ? Le ministre de la Santé publique vient d'être sur le terrain pour la pose de la première pierre par exemple du CHU de Bamenda entre autres réalisations qui sont listées par The Horizon ce matin qui interroge justement ce réveil entre guillemets du gouvernement au profit du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Des médias dans les ciosques également ce matin nous rappellent c'est un moment difficile sur le terrain de Mgr Cléda notamment relativement à cette mission pratiquement impossible sur le terrain. Des médias nous rappellent également les lignes assez ouvertes entre Mgr Cléda et d'autres évêques et la partie anglophone sur le terrain. Il a donc purement et simplement échoué. C'est par exemple ce qu'indiquent quelques journaux qui sont dans les ciosques ce matin concernant le bilan qu'on peut établir du passage de Mgr Cléda dans ses parties anglophones. Les journaux sont convaincus de cet échec. C'est par exemple Info Matin qui le dit ce matin. Mgr Cléda échoue à Bamenda. Info Matin qui est dans les ciosques rappellent également le très peu d'engouement autour de cette descente sur le terrain du président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. D'ailleurs, le journaux conclut à un échec. Mais vous le voyez bien, la grande une des faux matins est consacrée à la fois à ce gouvernement qui dit non à la pléthore de livres par discipline. Le discours du ministre des Enseignements secondaires est clair là-dessus. On va revoir la programmation des manuels scolaires parce que certaines matières aujourd'hui bénéficient de plusieurs manuels à la fois bien difficiles pour l'apprentissage au Cameroun. On parle également de cette leçon magistrale de Michel Onge-Anguine, le ministre de la Fonction publique. C'était à la sortie et à la cérémonie de diplomation de quelques élèves terminant les formations du côté de l'Institut supérieur de management public. Dans les ciosques également ce matin, Jeune Afrique, le jeu de mots est bien choisi par la météo de Jeudonné 20. Jeune pour parler de Jeune Afrique, mais on voit bien le titre que choisit notre confrère. Parler plutôt d'argent dans ses rapports assez difficiles entre le Cameroun et le Panafricain de François Soudan. Jeune Afrique, François Soudan, le vrai visage d'un arnaqueur démasqué par Issa Thiroua Bakary, le ministre de la Communication, titre le journal de Jeudonné 20. Ce matin, le biais hebdomadaire, la météo, qui est dans les kiosques, et qui nous parle également de cette campagne pour la présidentielle 2018, en campagne avec ses éperveillables qui peuplent l'équipe Yang. Le chef de l'État va-t-il procéder à un remaniement entre-temps ou va-t-il aller en campagne électorale avec ceux qui sont pratiquement identifiés appartenant à l'équipe Yang, mais qui sont considérés comme déséperviables aujourd'hui ? La question est soulevée par notre confrère. Autre question soulevée par la presse ce matin, délestage total dans la partie nord du pays en termes de disponibilité d'énergie électrique, c'est l'œil du Sahel qui en parle, en termes de projet également pour promouvoir la distribution de l'énergie électrique dans la partie septentrionale. L'œil du Sahel le dit ce matin, le grand nord abandonné dans le noir et à la lampe tempête, comme peut l'illustrer la grande une choisie par notre confrère ce matin, qui nous parle également de ces maires qui tombent sur les sénateurs. La bataille est désormais rude entre maires et sénateurs dans l'extrême nord, nous rappelle également notre confrère. Le messager est dans les kiosques, nous parle cette affaire, Maître Meyé-Ondo, qui se défaut ce gouvernement, c'est-à-dire dans tous les cas, cette affaire qui porte sur un scandale foncier qui connaît des nouveaux rebondissements ce matin. Par exemple, dans une note d'information publiée sur les réseaux sociaux, le notaire Ondo rejette la faute sur l'État dans une affaire qui est également abondamment commentée et relayée par beaucoup d'autres titres ce matin. On parle également de ces revendications des médecins qui durcissent le temps et qui annoncent une nouvelle grève à partir du 15 mai prochain. C'est-à-dire et à découvrir dans le messager. La nouvelle expression dans les kiosques Poussapal nous parle de l'état de santé de l'Église évangélique du Cameroun, comme dans le jardin d'Éden, le titre choisi par notre confrère. Les batailles sont rudes autour de ces magnifiques fruits qui semblent représenter l'Église évangélique du Cameroun avec l'entrée en scène des communautés, notamment la grande communauté saoua rassemblée au sein du Ngondo, à découvrir avec notre confrère ce matin, qui nous parle également, comme beaucoup d'autres titres ce matin, de l'affaire Fekafout, désormais prise en compte cette fois-ci par la FIFA et la FIFA qui va organiser la médiation. Beaucoup d'autres titres relativement à cette convocation. La FIFA observe que le gouvernement n'est pas associé à ce nouveau rang de négociation entre les bénigérants de la Fédération Cameroulaise de football. Et puis on parle d'autre chose. La 45e édition de la Fête nationale est en préparation. Cameroun Tribune nous indique ce matin que les pouvoirs publics, notamment le ministère en charge des questions de défense et autres ministères alliés, semblent tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité pendant les festivités marquant la 45e édition de la Fête nationale du Cameroun. La sécurité garantie indique notre confrère ce matin en s'agrande une Cameroun Tribune qui nous rappelle également que le chef de l'État est au chevet des victimes de l'incendie enregistrées du côté de Bamenda. Il y a de cela quelques temps. Mais aussi l'affaire Fekafout, mutation repart du côté de Mbangapongo dix ans après que sont devenues les promesses du gouvernement de ce côté-là. D'ailleurs, le journal ne passe pas par quatre chemins pour évoquer les promesses non tenues du côté de Mbangapongo. Veritable chemin de croix sur ce site qui avait connu il y a une dizaine d'années un crash d'un avion, d'un appareil de Kenya Airways. Le gouvernement avait fait de nombreuses promesses de ce côté-là. Mbangapongo est resté dans la brossaille aujourd'hui sans voir élever la moindre de ses promesses faites par les pouvoirs publics. Mbangapongo dix ans après, c'est le dossier que propose Mutation ce matin. Mutation qui parle également de l'affaire Fekafout. Et puis, le CHU de Yaoundé est-il en santé ? Le centre hospitalier universitaire, selon le quotidien émergence, est pratiquement en agonie. Le taux de fréquentation de cette institution sanitaire par les patients a drastiquement chuté. En cause, le nombre incalculable de maux qui caractérisent aujourd'hui la marche bien difficile du CHU de Yaoundé, considérée par beaucoup comme un véritable mouroir. Les problèmes sont nombreux de ce côté-là. Et le CHU se meurt, titre le quotidien émergence, en sa grande une. Ce matin, qui nous rappelle également le journal que le CIMEC et l'Ordre des médecins dursissent le temps. Ils annoncent, relativement à ses revendications, un nouvel arrêt de travail du 15 au 17 mai prochain. Les questions économiques avec Éco-Matin, qui indiquent justement que les projets de logements sociaux connaissent des problèmes également. Les premiers locataires n'ont toujours pas de connexion eau et électricité. Des bâtiments neuf sans eau ni électricité concernant les logements sociaux. Les connexions sont toujours attendues jusqu'à présent, malgré les descentes des membres du gouvernement régulièrement sur le terrain pour évaluer ces logements sociaux. Les connexions eau et électricité n'ont toujours pas été établies. Bien difficiles pour ceux des premiers locataires. Et pour le projet Fer de Malam, où en est-on ? Éco-Matin répond ce matin, l'intervention de Paul Biya souhaitée, lors de son voyage d'État du côté de la Chine, pour voir un peu plus clair. Mais ce qui est déjà clair, c'est que les ports de Douala et de Crébi sont désormais main dans la main. Une convention vient d'être signée. Belle symphonie entre Douala et Crébi, titre justement le journal Repair, en sa grande une ce matin, entre les deux patrons de ces institutions portuaires, c'était à Crébi. L'évolution, la démarche, bien entendu, saluée et soulignée par le journal Repair ce matin, qui nous parle également de cette crise anglophone, pratiquement en cinq tableaux, pour mieux l'acerner. Et cette crise anglophone, c'est à lire avec notre confrère ce matin, qui fait en tout cas le tour de ce qui peut être considéré comme ces cinq tableaux. Le premier, les revendications des avocats et enseignants aux origines de la crise, les mesures gouvernementales et l'option de l'apaisement, l'interférence, rôle trouble des évêques dans cette affaire, revendications politiques, quand la sécession s'invite également à ces crises, ces cinq tableaux que propose justement notre confrère ce matin. Et puis en boucle avec Kalara, qui nous parle de la loi des séries, c'est le titre choisi par notre confrère, le surtitre en tout cas, le titre quant à lui nous parle de ces trois maires, de Meusondo interpellés pour corruption, bien difficile d'être maire de ce côté-là. Deux sont déjà en prison, le troisième connaît des moments difficiles également. Déjà trois maires de Meusondo interpellés pour corruption, indirent le journal Kalara en sa grande une ce matin. Mais on doit faire fort là-bas, on n'est pas déjà dû en prison, et le troisième est interpellé. Alors, merci monsieur pour cette belle lecture proposée par nos amis de la presse écrite ce matin. Alors, sans détour, nous présente des visages de 11 candidats à la présidentielle camerounaise 2018. Jean-Jacques, est-ce qu'on peut s'attendre, parmi les 11 candidats, à avoir un président, je n'ai pas envie de dire moins de 40 ans, mais qui aurait peut-être moins de 50 ans ? Sur la liste proposée par exemple, par sans détour ce matin, on retrouve quand même des candidats de ne pas plus de 40 ans forcément, ou pas loin dans tous les cas. On est encore dans la forme interrogative, on n'a pas encore tout affirmé. Vous savez que pour être candidat, il faut être investi par un parti politique, ou alors présenter 300 signatures qui sont pratiquement impossibles d'en voir si on n'est pas présenté par un parti politique au Cameroun. Donc il y a encore du chemin à faire pour qu'on arrive, mais certains candidats ne sont rien déclarés, c'est clair chez eux, ils ont leur parti politique, qui devront maintenant trouver les 30 millions de cautions nécessaires. Jean-Blaise Mouet et Consoy peuvent le faire. Parmi ces candidatures annoncées passant des tours ce matin, il y a celle du BIAiste, Pascal Charlemagne-Sanga Niamdi, qui sait forcément que dans le RDPC, le candidat à l'élection présidentielle est le président de cette formation politique, mais il le dit avec beaucoup de subtilité, si le président pour lui n'est pas candidat, lui il est candidat à cette élection présidentielle, on a quand même l'impression qu'il y a une étape qui n'est pas prise en compte, parce que si le président Paul BIA n'est pas candidat, ça veut dire qu'il n'est pas président du RDPC, s'il n'est pas président du RDPC, ça veut dire qu'il devra avoir un congrès qui va élire un autre président à la tête de cette formation politique, et c'est présent qu'il va être le candidat naturel du RDPC. Donc il y a encore beaucoup de choses qui sont dites aujourd'hui, qui peuvent appartenir à l'animation de cette course vers l'élection présidentielle, Cabral, Liby et Conso, on est encore là dans cette campagne des réseaux sociaux, la présidentielle est une affaire très sérieuse, il faut la préparer longtemps à l'avance, Emmanuel Macron aujourd'hui s'est engagé depuis un an pratiquement, avec un premier acte fort, il démissionne du gouvernement pour tracer lui son chemin, créer un mouvement politique qui a porté des fruits aujourd'hui, il n'y aura pas de candidature tombée du ciel, il faut que ceux qui veulent être candidats à l'élection présidentielle commencent à débrayer le chemin, qui posent des actes courageux, que ce ne soient pas juste des actes d'animation, on n'a pas besoin d'animation dans un pays qui veut se construire, on veut des gens qui présentent déjà leur vision pour le Cameroun, de façon claire, pas ceux qui jouent encore la cache-cache aujourd'hui, qui ont un pied devant, un pied derrière, non, on est 2018, c'est demain, on est en 2017, pratiquement on est en train d'amorcer la mi-2017, ça veut dire que 2018, c'est dans quelques mois maintenant, il faut déjà qu'on commence à sentir le sérieux et c'est des candidats qui veulent s'engager à cette course au fauteuil présidentiel. C'est bien de mentionner le critère âge, peut-être un président jeune, la France n'a pas inventé, même si ceux des présidents africains qui ont été jeunes, 36 ans, ne sont pas passés forcément par les urnes, mais on a connu en Afrique également des présidents bien plus jeunes que Macron par exemple, mais le plus important, c'est ceux que proposent, ceux qui veulent être candidats à l'élection présidentielle au Cameroun, qu'offre-t-il aux Camerounais, compte-t-il comme vision politique, solutionnelle ? C'est de cela qu'il s'agit, notre pays connaît des problèmes et je pense que les hommes politiques devraient pouvoir en profiter aujourd'hui pour établir leur programme d'action relativement aux problèmes que le Cameroun traverse aujourd'hui. Mais ça ne va pas se faire, j'allais dire comme dans une blague, ça ne va pas se faire comme si le fauteuil présidentiel était un jeu, c'est une affaire sérieuse, les enjeux sont sérieux dans cette affaire-là. Il faut donc que les gens montrent un certain sérieux, un certain engagement. On a présenté une liste de 11 environ, selon sans détour, mais vous verrez justement qu'à l'approche de la présidentielle, on va se retrouver avec 20 gens, candidatures. Mais d'où viennent-ils ? On va voir les gens qui n'ont même pas, qui ne sont même pas connus dans leur quartier, qui ont des partis politiques, qui ne peuvent même pas remplir une cabine téléphonique, mais qui vont s'engager quand même au fauteuil présidentiel, soit pour enfin se faire connaître, ou alors pour espérer bénéficier de ce qu'on distribue en termes d'appui à la campagne électorale, ce que l'État donne comme argent. Mais il faut vraiment qu'on soit sérieux. Un homme politique doit savoir qui veut aller loin, menace à mon tu. Quand il fait, y a-t-il quelqu'un même dans ce gouvernement aujourd'hui qui peut faire comme Macron, démissionner pour dire que moi je vais m'engager ? Il n'y en a pas. Ils sont en train de mûler tous, qu'ils soient contents ou pas, mais ils restent là, parce qu'il y a des avantages qui tombent au quotidien. Quelqu'un a-t-il déjà démissionné au Cameroun Jean-Jacques ? Oui, par le passé, il y a eu quelques démissions. Il y a eu quelques démissions. Gagaman a dit, il a démissionné. Maurice Camteau a démissionné, il faut le mentionner. Ça fait partie des faits. Les faits sont têtus, ils sont sacrés. Il y a eu des démissionnés, même dans le RDPC, des personnalités comme Albert Zonga ont eu à démissionner, alors qu'ils étaient en pole position au sein du parti. Jean-Jacques Ekindi a eu à démissionner au sein du parti gouvernant. Il y a quelques démissions qui ont été enregistrées dans d'autres pays, mais finalement, il y a aujourd'hui des gens qui ne sont même pas contents. Vous voyez un membre du gouvernement qui ne sourit jamais. Il est là comme si on l'avait attaché, comme s'il était forcé, mais le gars est accroché à ses avantages. Que son cœur soit d'accord ou pas, que ce soit une question d'idéologie contre sa nature, mais il s'accroche quand même parce que les retombées semblent être impressionnantes, parce que tout le monde veut être appelé excellence par abus. Tout le monde va avoir tous les avantages nécessaires, mais on ne va pas construire justement des présidentiables avec des gens qui n'osent pas, avec des gens qui ne proposent pas, avec des gens qui considèrent encore la politique comme une affaire du village. Moi, je suis contre tout ce que quand je lis dans les réseaux sociaux, un nom politique s'exprime, on le catalogue directement. On lui donne une étiquette villageoise ou régionale. Ça ne fait pas évoluer le Cameroun. Et là, c'est notre faute à nous tous. Nous qui considérons justement que tel candidat est de telle région, forcément. La présidentielle, c'est une affaire de tout le Cameroun, de tous les Camerounais. Il ne s'agit pas d'un candidat d'une région ou de telle autre région, mais des gens qui peuvent porter un projet qui puisse satisfaire les Camerounais. Le moment venu, passer au vote. Et les 11 candidats présentés, par exemple, passant du tout ce matin, il y a toujours le président de la République du Cameroun, le président Paul Biya, parce que sur le plan des textes, rien n'interdit aux chefs de l'État actuel d'être encore candidat en 2018. La loi au Cameroun ne limite pas le nombre de mandats, ne limite pas l'âge maximal. Le RDPC a dit que son candidat c'est le président national, donc candidat naturel. Il peut, s'il le veut, être candidat à la prochaine élection présidentielle. Ça ne dépend que de lui, ça dépend de sa formation politique, ça dépend également de ses projets. Personne n'est exclu à la course au fauteuil présidentiel, puisque le palais de l'unité porte bien son nom, tout le monde veut pouvoir accéder, mais pour y accéder, présentez-nous ce que vous proposez aux Camerounais pour espérer justement bénéficier du vote. Maintenant, il y a autre chose qui semble échapper aux Camerounais. L'élection, c'est les suffrages. Les suffrages, c'est les votants. Les votants, c'est les inscrits. Mais aujourd'hui, on ne s'inscrit pas sur les lissées électorales. Il n'y a pas une victoire par magie. C'est le nombre d'inscrits et probablement le nombre de votants qu'il fera de vous présents de la République. Il faut que ceux qui aspirent au fauteuil présidentiel aujourd'hui commencent à battre les campagnes sur le terrain pour au moins nous amener à nous inscrire sur les lissées électorales. Qu'on rappelle qu'attention, les inscriptions se referment là, à la fin du mois d'août, pour cette campagne 2017. Il faut qu'on se bouscule pour être inscrit sur les lissées électorales parce que, quel que soit le projet, si on n'a pas d'électeur, on ne peut pas être élu. Et la base, l'élection, c'est justement ça. La qualité des inscriptions sur les lissées électorales, le nombre d'inscrits doit également parler parce que, quelle que soit la victoire, on finit par lire également les chiffres sur les élections. Avec Macron, on lit aujourd'hui, on est convaincu qu'il y a 25 millions de Français qui n'ont pas voté pour Macron. Il y a 20 millions qui ont voté pour lui. C'est-à-dire que si vous prenez l'abstention, 12%, vous prenez le bulletin nul, 4%, on est à 16%. Si vous prenez maintenant les près de 10% qui ont voté Marine Le Pen, ça fait 25 millions de Français au moins qui ont dit non à Macron. mais il y a la dictature du nombre d'inscrits et du nombre de votants. Il y a un grand écart entre lui et Marine Le Pen. Donc, il y a tout ça qui compte. Il faut que les gens se mobilisent pour élire. Ceux qui passent le temps sur les réseaux sociaux, le taux de pénétration Internet aujourd'hui a peut-être atteint 11% selon les derniers chiffres. C'est déjà considérable. Mais la masse électorale qui est dans nos campagnes aujourd'hui n'est même pas au courant de tout ce que vous racontez sur Facebook-là. Il faut aller vers ces gens chez nous à Dumentan, à Jacques-Hirier-Consort. Ils ne sont pas au courant. Ils ne connaissent pas les présidents de Facebook. Il faut aller vers ces gens-là. Commencer à les côtoyer aujourd'hui pour dire que moi, je veux être candidat. Ils ne voteront pas la partie rurale, 80% de l'électorat pratiquement dans notre pays. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de connexion. Ils n'ont pas le matériel qu'ils font pour lire. Justement, je ne sais pas. Ils n'ont même pas été à l'école parce qu'il faut le préciser également. Le taux d'affabilisation est très faible dans ces zones-là. Donc, ils ne liront pas tout ce que vous êtes en train de raconter sur Facebook. Facebook a sa place, mais dans le contexte africain. Il faut savoir aller dire « Oye, c'est moi. » Sur place, au terrain. Si vous ne le faites pas, vous serez surpris que ceux qui ne sont même pas sur Facebook-là vont repartir avec les autocollants, vont repartir avec leurs petits gadgets-là. Et c'est eux qui vont gagner de ce côté-là. Donc, il faut bien se préparer. Jean-Jean, vous évoquiez tout à l'heure le fait que les candidats devraient avoir forcément des projets. D'ailleurs, il y a un qui pourrait peut-être venir résoudre le problème d'électricité, des délestages au Cameroun. Parce que, dans notre région, ce matin, le Grand Nord est dans le noir. C'est vrai, le Sud, l'Ombam, comme toute autre région au Cameroun, souffre d'électricité. Il y a une des mêmes... Moi, c'est pendant que je vais sortir de la douche que je me rends compte qu'il n'y a pas de lumière. Et là, il a fallu que j'ai défini où trouver le bricol, les allumettes, ou quoi à quoi pour m'habiller le matin. Donc, il y a une de ces souffres des délestages. Non, je le disais tout à l'heure, le Cameroun a beaucoup de problèmes. Et je pense que ça devient relativement facile pour les candidats d'établir leur plan d'action en s'inspirant des problèmes actuels. Qu'est-ce que le candidat à la présidentielle 2018 propose pour résoudre la crise énergétique dans notre pays ? Viens avec tes propositions, soumets-les à l'attention des Camerouniens, vous verrez. Vous savez que les questions comme l'électricité aujourd'hui ont été mal posées. Chaque fois qu'on parle de questions de problèmes de l'énergie électrique, on regarde l'Eneo. C'est l'Eneo qui est giflé par tout le monde. Mais que peut l'Eneo ? Quel est le rôle de l'Eneo ? Qu'est-ce que l'État a fait pour garantir une production maximale d'énergie électrique dans notre pays ? Parce que généralement, on prend quelqu'un, le bouc émissaire, on le tabasse et on sait le faire. L'Eneo a tous les noms au Cameroun. Énergie nulle du Cameroun, Énea, Éni, et ci et ça. C'est l'Eneo qui prend les cours parce que justement c'est l'Eneo qui est devant. Mais c'est une politique globale qu'il faut voir. La politique, la production de l'énergie électrique dans notre pays, pas aujourd'hui, pas demain. Il faut prendre hier, il faut prendre avant hier. Qu'est-ce que le Cameroun a fait pour anticiper ? Comme le dit souvent notre ami Kavaï et Guédibril, qu'avons-nous fait pour anticiper ? Aujourd'hui, on est en train de bricoler, on prend une centrale, on installe là, on va prendre les lampes soleil, on installe là pour essayer de régler le problème. Mais je dis que tout ça sont les plans B. Le plan A vaut quoi ? Au Cameroun ? C'est de cela qu'il s'agit. Dans le fond, il faut revoir toute la politique. On a créé son intérêt pour transporter l'énergie électrique, pour mieux transporter l'énergie électrique. Il faut en produire. Pour en produire, il faut construire les barrages, les vrais barrages, les barrages qui vont justement produire l'énergie électrique suffisante. Et le Cameroun est une bénédiction des dieux parce qu'on bénéficie justement d'une capacité hydraulique et hydroélectrique incroyable. Je pense qu'on est le deuxième plus grand bassin en la matière dans le monde. Mais qu'est-ce qu'on a fait donc avec toute cette bénédiction-là pour produire ? S'il y a des choses qui devaient nous manquer, on ne devait pas compter parmi ces choses à l'électricité parce qu'on a dans le fond tout cela. Il n'y a aucune politique de développement durable et sérieuse qui peut se faire sans offre énergétique. Parlez d'industrialisation. L'industrialisation va se passer comment ? S'il n'y a pas une quantité énergétique suffisante. Industrialisation zéro. Il n'y a pas de projet sérieux sans cette base-là que constitue l'énergie électrique. Et donc aujourd'hui, ceux qui sont engagés au fauteuil présidentiel, ceux qui veulent défendre le fauteuil présidentiel, leur candidat, doivent nous dire ce qui est en train d'être fait. C'est vrai que nous avons tous ces bâtonnés aujourd'hui. On dit, ok, mais qu'une, ça fait 20 combien de mégawatts ? Même veleux, ça fait 20 combien, plus combien ? On est en train de compter pour voir comment on va régler le trou du déficit qui tourne autour de 700 à 1000 mégawatts dans notre pays. Maintenant, tout le monde est dans les petits calculs, les bâtonnets, et ainsi de suite. Là, on va voir combien ça va donner à la fin si on va résoudre le problème entre temps. C'est pas ça. On est obligé de régler. Tout le monde connaît les chiffres sur le déficit énergétique au Cameroun. Maintenant, comment régler tout cela ? C'est là la principale préoccupation. La préoccupation de base étant l'échelle des priorités. C'est-à-dire que nous sommes un pays qui a besoin d'eau, qui a besoin d'électricité, qui a besoin de nourriture, qui a besoin de routes, qui a besoin de téléphones, qui a besoin d'ici ou ça. Il y a beaucoup de besoins. Maintenant, comme les autres pays, on n'est pas seuls dans le cadre. Maintenant, les candidats ou les pouvoirs publics doivent avoir l'échelle de priorité. Maintenant que nous avons beaucoup de problèmes, il faut commencer par quel bout ? Quel bout prendre en premier la route, le rail, l'eau, l'électricité ? Il faut qu'il y ait une échelle de priorité. Vous voyez que lorsque l'échelle de priorité est bien établie, naturellement, on va régler tous ces problèmes. Il y a un ministre qui sait souvent bien parler de cette échelle de priorité, le ministre de l'économie, qui dit souvent que ne prenons pas tout à la fois. Même quand vous êtes au village, que vous avez des choses à faire, vous ne faites pas tout à la fois. On dit que quand tu suis deux lièvres à la fois, tu ne vas rien attraper. Finalement, les deux lièvres vont même se moquer de toi. Il faut donc choisir un lièvre, tu finis avec lui. Pour parler comme au village, maintenant, aller s'attaquer à un autre lièvre, tu finis avec lui. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si on va progressivement, ça va peut-être prendre du temps. Mais il vaut mieux prendre un projet, l'achever totalement que de se retrouver avec première pierre sur la route, première pierre sur le port, première pierre sur l'eau, première pierre sur l'électricité. Et on reste sur les pierres d'inauguration, de lancement des travaux. On attend les finitions. Les finitions n'arrivent pas forcément à temps. Et voilà, pour sortir, Jean-Jacques, on va peut-être coller un mot à cette présidentielle française et l'anecdote New Look qui en parle ce matin. Emmanuel Macron, donc, élu, huitième président de la Ve République en France. On va le dire comme ça. Élu sans surprise, ça peut se dire ? Bon, finalement, sans surprise, parce que l'enjeu de cette élection, je disais que tout était clair, tous contre l'extrémisme, tous contre le Front National, tous contre Le Pen. C'est clair, c'était l'enjeu de cette élection. Il n'y avait plus rien à attendre, justement, de ce second tour. La France s'est mobilisée parce que la question était là. Attention, attention, l'extrémisme est en train de monter. Mais quel que soit le résultat de ce scrutin, on ne peut pas nier qu'aujourd'hui la France est en train de pas pencher vers l'extrémisme. Le score de Marine Le Pen, qui est historique, 34%, indique que le mouvement extrémiste a pris de l'ampleur du côté de la France, du côté de l'Europe. C'est en train de grandir au point où on est en train de se mobiliser chaque fois, même avec Le Pen. Le Pen, c'était la même chose. C'était tous contre Le Pen. Et lorsqu'on arrive justement à cette chose contre Le Pen, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut interpréter. L'extrême droite est en train de grimper du côté de la France. Macron a gagné, justement, relativement à cette question-là. Mais il y a des chiffres qui montrent, justement, que si on interprète bien cette élection, il y a un problème de fond du côté de la France. Il y a l'extrémisme. Il y a l'abstention. Record également. Les gens ont dit vraiment, ce type-là, que ce soit lui ou elle, vraiment, il vaut mieux ne pas aller voter. Et lui, il a fini par gagner. Mais je pense que c'est davantage la victoire pour être positif. Enfin, c'est l'avantage du courage. C'est la victoire de ceux qui osent. C'est la victoire de ceux qui croient. Il faut être animé par ces sentiments-là. Oser. Croire. Tout est possible dans un scrutin. Tout est possible. Mais nous, en Afrique, nous passons le temps à dire qu'on ne peut rien. C'est déjà boucher devant. Oui, il peut y avoir des arguments qui militent vers, c'est peut-être déjà boucher devant. Mais ce sera davantage boucher tant qu'on n'aura pas osé, tant qu'on n'aura pas essayé, tant qu'on n'aura pas montré qu'on peut, on veut et qu'on se fasse entourer des gens qui peuvent vous accompagner pendant longtemps. Parce qu'ici, lorsque vous soutenez quelqu'un, vous ne le soutenez même pas chez nous. Vous ne le soutenez pas. Vous soutenez ses miettes. Vous espérez que de temps en temps, s'il a gagné un machin à gauche, il vous donne un peu. Mais il n'y a pas de gens qui soutiennent par idéologie. Si tu n'as pas d'argent dans ce pays, tu n'es pas candidat. Alors que même dans ton propre village, on ne va pas te soutenir. On lui raconte quoi. Il va nous donner quoi. On va manger quoi. Mais tant qu'on va rester dans cette politique du ventre, personne n'osera et ceux qui oseront n'arriveront jamais loin. Parce qu'ils sont déjà éliminés par nos attitudes, par nous-mêmes. Parce qu'on ne va même pas chercher à lire son plan d'action. On va se mettre à dire que lui, il est d'abord chiche. Lui, il est d'abord ci. Lui, il est d'abord ça. On le connaît à être dur comme ça. Si demain, il devient président, ainsi de suite. Voilà comment on commence à réfléchir. Et du coup, on tue les ambitions des uns et des autres. Personne ne parcourt le programme des uns et des autres. Et d'autres candidats sont du coup étiquetés. La dernière élection présidentielle, on sait qui est l'animateur. C'est-à-dire que lorsqu'on le suit, qu'il soit intéressant ou pas, ça nous fait rire. On voit un Jean-Djega, on dit qu'il est venu seulement pour amuser. Même si Jean-Djega avait des choses qu'il proposait. Mais ce qu'on retenait, c'est que lui, il était au-ra. Il dit ce qu'il veut quand il veut. Ça sort comme ça sort. Ça finit là. On prend un autre candidat qu'on découvre. Ça dit qu'il ne sait même pas se coiffer. Il ne sait pas si il ouvre ça, ainsi de suite. Lui aussi, il vient s'engager dans ce nom. Le fauteuil présidentiel n'est pas un jeu. Ce n'est pas une blague. Si vous voulez jouer, allez jouer ailleurs. Mais là, on joue des enjeux majeurs d'un pays. Aller au 2-0. Aller au funérail. Merci, monsieur. Il y a la possibilité d'animer le funérail et de se faire connaître de ce côté-là. Mais pas de venir s'amuser avec les bulletins de vote des gens. C'est quand même assez compliqué. Merci, monsieur. On va sortir par là. Il y a un monsieur qui dit que vraiment, Jean-Jacques Zé, tu pètes le Macron du Cameroun. Pose sa candidature. On ne finit pas à dire que je suis Macron. Comment ? Il ne faut pas laisser... De Macron à Macron. De Macron à Macron. Ça va être très facile à franchir. On va me dire que lui, il est Macron. On ne sait jamais que c'est le Macron. Lui, là, c'est le Macron. Déjà, il est foiré. S'il veut qu'en là, c'est un Macron. Merci, monsieur, d'être passé sur le plateau ce matin. Couleur la couleur jaune. Et pour chiffre porte-bonheur, le chiffre 8. Bonne fête à tous ceux qui portent ce prénom. On leur souhaite plein de choses ce matin. On retrouve donc Jean-Jacques Zé pour la revue de presse de ce lundi 8 mai de l'ordre de grâce 2017, monsieur. Bonjour. Je vois votre souris face au souris de notre ami Macron, le futur nouveau président de la République, de la 5e République française. Bonjour. Bonjour, Pibayron. Bonjour, Sidon Moncam. Bonjour à tous les téléspectateurs et les hôtels de différentes radios partenaires. On vous souhaite une très bonne semaine à partir d'aujourd'hui, en tout cas. Voilà. Très belle soirée hier, avec la candidature, le second tour de la présidentielle en France. Et certainement, beaucoup de journaux en parlent. Et on va faire donc le pool, ou alors le tour d'horizon de l'actualité, paru en casque ce matin, Jean-Jacques. Et on commence par l'essentiel. Pas vraiment beaucoup de titres en termes de nombre, pas beaucoup d'illustrations, pas de textes précis concernant l'élection d'Emmanuel Macron, peut-être avec l'essentiel du Cameroun, qui a cherché dans le discours du nouveau président français la place réservée au continent africain. Macron, président, que prévoit-il, que promet-il pour le continent africain ? Le journal essaie de repérer dans sa lecture, justement, ses propositions. Dès les premières semaines de mon mandat, j'engagerai une nouvelle politique en direction du continent africain, fondée sur la liberté, la responsabilité avec des priorités claires, la sécurité, la lutte contre les changements climatiques, les droits des femmes, l'éducation, la formation des infrastructures, notamment pour l'accès à l'énergie et à l'eau, mais également le développement. C'est ce qu'on peut détenir avec l'essentiel du Cameroun, qui consacre justement l'essentiel de sa grande une à cette élection d'Emmanuel Macron. C'était pour le coup du second tour hier du côté de la France. Quelques points essentiels sont relayés par notre confrère concernant justement sa vision du pouvoir et ses rapports avec le continent africain. L'Afrique noire, par exemple, qu'il avait découvert lors de son passage comme stagiaire pendant six mois à l'ambassade de France au Nouria, et à la rencontre sur les bancs de l'ENA d'un ingénieur des mines franco-béninois, Jules Armand Agna Bessou. Pas beaucoup de choses donc concernant ses rapports avec le continent africain. On indique également que sur ce point, pas beaucoup de discours. On l'aura également suivi dans le cadre de ce débat télévisé d'entre deux tours. Mais au moins, le journal L'Essentiel du Cameroun nous propose l'essentiel de la vision d'Emmanuel Macron concernant le continent africain. Macron, président, c'est en tout cas lui, c'est le grand site choisi par le journal L'Anecdote, qui a mis sa nouvelle robe ce matin et qui ouvre cette nouvelle semaine avec ses nouveaux habillages, mais également le nouveau quinquennat qui s'ouvre du côté de la France avec le président Macron élu hier. On va découvrir la grande une de notre journal L'Anecdote qui est dans les kiosques ce matin et qu'une part de cette présidentielle française. C'est pour la première fois cette nouvelle une de cette affaire finalement Cameroun RFI en passant par le correspondant Ahmed Abba qui a été écroué. Dix ans de prison ferme en exclusivité. La nouvelle nous propose ses preuves qui accablent le correspondant de Radio France Internationale. C'est la grande une choisie par ce journal ce matin. En indiquant par exemple à l'intérieur quand RFI et France 24 soutiennent un Boko Haram convaincu de ce que ce correspondant RFI est justement un Boko Haram. Toutes les preuves qui accablent le correspondant RFI avec quelques extraits d'enregistrement tels que présentés devant le tribunal militaire, parfois à donner fraude au dos lorsqu'on parcourt justement les extraits qui sont proposés par la nouvelle ce matin. La nouvelle aussi considère peut-être les changements à la tête de la France comme quelques changements qui pourraient également intervenir dans le cadre des relations France-Cameroun, RFI et France 24 voix du gouvernement sortant français. Les mots sont bien choisis. La question est également opportune aujourd'hui relativement à l'actualité politique comme vous le savez en France, marquée par l'élection d'Emmanuel Macron, RFI et France 24 voix du gouvernement sortant français, s'interroge notre confrère ce matin. Le soir pour sa part indique que dans les affaires purement camerounaises peut-être le retour de l'opération épervier. L'opération épervier reprend une liste de personnalités, ministre en fonction, ancien ministre, DG, élus locaux. Cette liste est proposée par notre confrère ce matin en page 3 pour indiquer que ces personnalités là sont sur le viseur de l'opération épervier. Vont-elles être écrouées finalement ces différentes personnalités ? Selon les informations proposées par l'outil hebdomadaire le soir ce matin, les dossiers sont carrément déjà bouclés et les portes de Codengui sont quasi ouvertes pour quelques-unes de ces personnalités qui sont citées par le soir à découvrir ce matin. Et puis le quotidien épervier nous indique par exemple que dans le cadre des relations entre le secrétaire général adjoint des services du premier ministre et les populations, y compris ses employés dans une structure du côté de Bafoussam, ça va mal. La colère des militants RDPC contre Guillet-Canté indique le journal l'épervier en sa grande une ce matin. Ce sont des employés mais qui davantage sont les militants du Rassemblement démocratique du peuple carmonais qui ont des problèmes relationnels avec le patron d'une entreprise qui par ailleurs est secrétaire général adjoint des services du premier ministre. Il arrive également dans les colonnes de l'épervier ce matin une question sur ces réclamations qui sont enregistrées depuis un certain temps des départements qui veulent passer région. S'agisse-t-il des réclamations légitimes ou de simples chantage politiques ? C'est heureux de notre confrère ce matin au regard justement du déploiement mais également de ces informations qui sont véhiculées. Certaines de ces informations contenues dans les documents adressés au président de la République revendiquant par la voie de quelques élites la création des régions. Affaire manipulation pour qui roule finalement le syndicat des médecins. Un nouveau mode de grève a été lancé par ce syndicat de médecins après le flop connu par le premier rappel au débrayage dans ce secteur d'activité. Le second appel voudrait mobiliser les médecins du 15 au 17 mai 2017 alors que cette structure indique et rappelle le quotidien l'épervier a déjà été déclaré illégal dans notre pays. Dans les courses qu'également on va le découvrir, les déboires pratiquement de Mgr Cléda qui a tenté justement cette démarche pour la réouverture des écoles dans la partie anglophone du Cameroun. De ce côté-là, les réponses ont plutôt été dures contre le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun tel que l'indique par exemple de Guardian Post en sa grande une ce matin. Ce n'aura pas été un périple de tout repos pour le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. D'ailleurs les réponses sont listées par notre confrère ce matin qui semble considérer la conférence épiscopale comme relativement en complicité avec le gouvernement qui indique justement que cette conférence épiscopale ne s'est pas offusquée face à quelques faits qui sont relevés aujourd'hui par les régions anglophones du Cameroun. De Guardian Post soulève cet aspect. De Horizon en parle également en nous rappelant justement que le chef de l'État a pris quelques engagements ces derniers temps dans la partie anglophone. S'agit-il des chantiers relativement à une programmation bien établie ou alors c'est une nouvelle lune de miel qui s'ouvre pour flatter un peu et apaiser le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Le ministre de la Santé publique vient d'être sur le terrain pour la pose de la première pierre par exemple du CHU de Bamenda entre autres réalisations qui sont listées par The Horizon ce matin qui interroge justement ce réveil entre guillemets du gouvernement au profit du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Des médias dans les ciosques également ce matin nous rappellent c'est un moment difficile sur le terrain de Mgr Cléda notamment relativement à cette mission pratiquement impossible sur le terrain. Des médias nous rappellent également les lignes assez ouvertes entre Mgr Cléda et d'autres évêques et la partie anglophone sur le terrain. Il a donc purement et simplement échoué. C'est par exemple ce qu'indiquent quelques journaux qui sont dans les ciosques ce matin concernant le bilan qu'on peut établir du passage de Mgr Cléda dans ses partis anglophones. Les journaux sont convaincus de cet échec. C'est par exemple Info Matin qui le dit ce matin. Mgr Cléda échoue à Bamenda. Info Matin qui est dans les ciosques rappelle également le très peu d'engouement autour de cette descente sur le terrain du président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. D'ailleurs le journal conclut à un échec. Vous le voyez bien, la grande une des faux matins est consacrée à la fois à ce gouvernement qui dit non à la pléthore de livres par discipline. Le discours du ministre des Enseignements secondaires est clair là-dessus. On va revoir la programmation des manuels scolaires parce que certaines matières aujourd'hui bénéficient de plus d'autres qu'on découvre ce matin. Naturellement, nouveauté pour nouveauté. La nouveauté étant l'élection de ce président de moins de 40 ans à la tête de la République française. Le journal revient justement sur les scores relativement à cette élection. Le candidat d'hommage qui a recueilli 65% un peu plus de suffrages exprimés contre 34% un peu plus pour Marine Le Pen. Il devient ainsi le 8e président de la 5e République. Acclamation tous azimuts pour Macron, peut-on lire dans les colonnes de l'anecdote ce matin. Mais ceux qui vont parcourir le journal vont découvrir également un impressionnant dossier sur les télécoms. L'anecdote s'intéresse à cette guerre de l'offre concernant la téléphonie mobile, par exemple, au Cameroun. Dans les colonnes de journal, en très peu de temps, les entreprises de ce secteur sont passées des téléphonies de deuxième génération qui permettaient uniquement la transmission de la voix entre deux terminaux mobiles aux technologies de troisième ou de quatrième génération, permettant respectivement la transmission des données et l'accès à Internet via un terminal mobile. à lire dans ce dossier-là la bataille du marché de la téléphonie mobile au Cameroun qui bat son plein, mais également ce combat autour de la 3G et son impact au Cameroun. Le dossier initié par le journal d'anecdote parle également de la percée du smartphone au Cameroun, mais également à des bons points de la téléphonie mobile, tels que décryptés par notre confrère au-delà de la présidentielle française. Quelques titres s'intéressent également à la situation au Cameroun 2018. Etant demain, sans détour, nous présentent par exemple ceux des éventuels candidats ou alors ceux qui ont déjà déclaré leur candidature pour la présidentielle 2018. Déjà 11 candidats déclarés ou putatifs, indique notre confrère ce matin, qui nous propose quelques portraits de ces personnalités-là ou ces leaders politiques qui ont déjà d'une façon ou d'une autre annoncé leur candidature à la succession du président Paul Biya en 2018. 11 au total sur les starting blocks, indique notre confrère. Jean-Blaise Nguet, par exemple, l'homme d'affaires qui rêve de la présidence. Corentin Tala, qui est également aligné. Le comédien Dieudonné, qui veut également accéder au palais. On parle également de Mesangan Yamding, le biaïste qui veut remplacer Bia Okazu, bien n'est pas candidat. Gargaman Adi, qui est toujours engagé à cette course au fauteuil présidentiel. Bernard Dzonga, l'ingénieur agronome à mode politique. Le sous-marin du régime qui romme sans plier. Mayari Belobouba, qui pourrait également s'engager. Bien évidemment, des jeunes tels que Martial Bissok, un aventurier à mal d'attention. C'est sous la forme interrogative qu'a introduit le dossier et le porteur relatif à Martial Bissok, Maurice Camteau, le poison qui fait peur au régime. Mais également le président Paul Bia lui-même, le Manitou, maître du jeu, toujours aligné à la course au fauteuil présidentiel. La nouvelle pour sa part nous donne les nouvelles justement. La revue de presse sur la matinale sur Vision 4 ouvre une nouvelle page. Une nouvelle heure, 7 heures, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7 heures, de lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Voilà, de retour sur le plateau après cette belle chanson qu'on vous a proposée de Marc Combella, « Fleurs des Antilles », avec ce collectif. On vous a proposé également nos partenaires en publicité. Je vous profite pour dire bonjour et souhaiter un bon début de semaine à M. Mounial Sidi. Bon début de semaine également à M. Elan Antoine du côté des Manas, à qui on dit bonjour ce matin. Et voilà, on va dire bonnes fêtes également à tout le peuple Batanga qui s'apprête à célébrer le festival Maï, c'est demain, le 9, 10, c'est demain, 10 mai, oui, demain, 10 mai. Le 9, le 9 mai. 9 mai, je suis un père en avance. Donc, 9 mai demain, on va donc en profiter pour dire bonjour à M. le maire de Crébi, premier M. Madiba, à qui on dit bonjour ce matin. On n'oublie pas, M. le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Crébi, M. Mazo Jacques. On pense à toutes les populations Batanga, du côté de Crébi, la belle cité. Demain à Crébi, ça va donc être, il y aura beaucoup de différences de ce côté-là. Et tous les Crébiens seront, vont devoir festoyer. Donc, je vais penser à un résident du côté de Crébi, Valder et son épouse, qui sont des fidèles téléspectateurs et qui nous suivent depuis Crébi ce matin. Oui, voilà. Alors, on célèbre les pas comme ce matin, Bayron. C'est un prénom un peu rare, je ne sais pas trop si tu en connais. Donc, c'est un prénom grec, déjà, ce qu'il faut savoir, qu'il signifie, il renvoie à épais ou alors encore à robuste. C'est un pas comme égyptien converti au christianisme. Ismaël se retire au désert et construit un monastère sur la rive droite d'une île au nord de Thébès. Il regroupe de nombreux ermites autour de lui. Il est considéré comme l'un des fondateurs du monarchisme. Côté caractère, c'est quelqu'un de courageux, déterminé et viril. Il est strict, autant dans ses paroles que dans ses actes. Derrière une certaine dureté et des airs d'honneur de leçons, il dissimule en fait une grande émotivité qu'il cherche à maîtriser. On dirait aussi que réservé, il manque de confiance en ses capacités par moment. Cependant, il compense parfaitement par une intelligence remarquable et une détermination en toute épreuve. PACOM a horreur de la flatterie, de l'hypocrisie et des faux semblants. L'hypocrisie, de l'hypocrisie, de l'hypocrisie et des faux semblants.